Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de VST Plugin. On va parler de Silk, le guitariste virtuel pour jouer de la guitare acoustique. Ce VST, on peut le trouver directement sur le site de Ujam au www.udjam.com. Il est au prix de 129 euros. On peut l'avoir aussi sur Plugin Boutique. Il faut aller faire un tour sur le site. Ce VST va vous permettre de jouer de la guitare acoustique, guitare nylon. Vous allez avoir 60 styles répertoriés à l'intérieur, 670 phrases ou 670 différents styles de phrases à jouer. Vous allez pouvoir déclencher des accords, des arpèges, un peu tout, comme si vous étiez en train de jouer de la guitare acoustique. Le plugin, on peut le trouver au format Windows ou Mac, en VST, AudioUnit, Aax. Et bien sûr, on va pouvoir le contrôler avec les claviers native instruments pour ceux qui en ont. On l'a aussi au format Rack Extension directement sur le site de Propoleur Head. Sauf qu'il ne va pas s'appeler Silk, il va s'appeler A-List Acoustic Guitarist. On peut l'avoir. Donc, on aura le rack extension au prix de 99 euros. Mais les options seront exactement les mêmes que celles du VST. Donc, l'avantage du VST, c'est qu'on pourra le mettre dans n'importe quel séquenceur. Là, au niveau rack extension, on est obligé d'utiliser Rezone. Donc, après, comme vous pouvez voir, on a toujours 60 styles de musique différents, 670 phrases, exactement pareil. Et on va pouvoir régler les micros, l'attaque, toutes ces choses-là. Donc, on va aller voir ça directement dans Rezone. Hop ! J'ai commencé un petit morceau. Donc, on va déjà prendre l'interface du logiciel pour voir comment il est. Donc, il y aura une petite différence par rapport à Sparkle, le virtuel guitariste électrique que je vous avais présenté. C'est qu'on va pouvoir déclencher les notes de basse ici. Donc, on a une petite section avec une octave où on va pouvoir déclencher les notes de basse. Sinon, pour le reste, le fonctionnement va être le même que dans Sparkle. C'est-à-dire qu'on a les phrases pré-programmées qui sont identiques à toutes les façons de jouer qui vont être mises ici, au tout début du clavier. Donc, dans la partie la plus grave. Ensuite, à partir de C2, on va avoir le style phrase. Donc là, on pourra choisir en fonction de ce qu'on veut faire. Moi, par exemple, pour ce morceau-là, j'ai pris un précepte de Modern Jazz, Modern Latin Jazz. Et j'ai choisi les phrases 3 vs 5. Bon. Là, vous allez pouvoir déclencher vos accords. Il y a la reconnaissance d'accords. Vous avez le petit bouton Latch pour pouvoir maintenir la façon de jouer, même quand vous lâchez les touches. Vous avez le bouton de vitesse pour pouvoir augmenter, ralentir la vitesse suivant le tempo à laquelle vous travaillez. Comme d'habitude, vous avez vos boutons Swing, Feel, Variance et Timing pour pouvoir créer un jeu plus ou moins réaliste. Et après, en ce qui concerne les réglages à proprement parler de la guitare, on a un bouton Caractère, donc qui va jouer sur le style, sur le son de la guitare. Après, on a le bouton Position, qui va plus ou moins déterminer l'endroit où on va jouer par rapport au manche sur la guitare. Les boutons, les micros. Après, on a trois effets, un délai, une reverb et un bouton d'attaque pour attaquer plus ou moins fort quand vous allez faire vos accords en fonction de la vélocité. Ensuite, vous avez un bouton pour entendre le son des frettes, un bouton Doubling pour faire comme si vous aviez enregistré le son de la guitare avec un micro stéréo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Assez proche de la réalité, bien sûr, ça ne va pas être comme si vous aviez un vrai guitariste à côté de vous, mais ça va s'en rapprocher un maximum. Et aussi, surtout, pour les gens qui, comme moi par exemple, je ne joue que du clavier, ça permet de jouer de la guitare directement avec un clavier. Et ça sonne quand même relativement bien. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez trouver le plugin en VST, vous pouvez aller soit sur le site de Ujam, donc www.ujam.com ou sinon, si vous le voulez en rack extension, vous pouvez aller sur le shop d'Hurizon et vous le trouverez. C'est A-list Acoustique Guitarist au prix de 99 euros. Et en VST, il est à 129 euros. Donc moi, je trouve que c'est un excellent, excellent plugin pour la guitare acoustique. On peut faire des choses vraiment sympas. C'est à 129 euros. Voilà, voilà pour la démonstration. Et donc c'est un plugin que je conseille. Bon, c'est un petit investissement, mais en même temps, ça rend de gros services. Donc voilà pour cette présentation de Silk Virtual Guitarist. Je vous remercie bien. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche afin d'avoir les différentes notifications de sortie de vidéo. Pensez à télécharger vos packs de son. Les liens sont sous la vidéo. Il y a des refils, des packs au format MPC et Ableton. Je vous remercie bien. Bonne fin de journée. A bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Au revoir.